Plein d'espèces de crabes que je trouve cool. Ça, c'est le pom-pom crabe. Il tient une anémone dans chaque pince et fait une jolie danse avec. En fait, une anémone s'applique comme une méduse, donc il s'en sert pour se défendre des prédateurs ou pour attraper des proies. Aussi, il a un sourire contagieux. Ensuite, ça c'est un crabe honteux. Ils ont des pinces en forme de bouclier qui s'emboîtent parfaitement à leur carapace. Et ils les mettent devant leur tête pour se protéger. Du coup, on dirait qu'ils sont embarrassés après avoir reçu un compliment. Très belle pince, monsieur crabe. Aussi, les mâles aiment porter leur compagne avant l'accouplement pour leur prouver qu'ils sont très très forts. Il va ensuite s'enterrer ensemble pour s'abriter. Maintenant, lui, c'est un crabe nageur. Les crabes de cette famille ont une paire de pattes aplaties qu'ils utilisent comme des pagaies pour nager. Lui, c'est le crabe cuivré bleu ou devil crab en anglais. Sa chair et sa carapace sont extrêmement toxiques. Et apparemment, il serait consommé par les habitants des îles du Pacifique qui veulent se faire décéder. Enfin, lui, c'est un crabe porte-oursin. Les crabes de cette famille ont pour habitude de kidnapper des animaux venimeux comme des oursins ou des méduses pour se protéger. Du coup, ils ont une morphologie adaptée à ce genre de filotage. Ils ont une musculature dorsale très développée qui ressemble au visage d'un démon. Aussi, ils ont 4 petites pattes réduites dont l'utilité est de maintenir en place les animaux qu'ils ont subtilisés.